Sous-titrage Société Radio-Canada Les chaussures, ça ne se casse pas dans l'eau. C'est une autre matière. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait plutôt du sable. Mais le sable, ça part plus vite. C'est ça que je ne comprends pas. C'est un enfant et il a dû faire une chaussure en sable. Il a décidé de la mettre dans l'eau et il l'a posée contre quelque chose pour que tous les nageurs qui plongent dans l'eau la voient. On peut trouver plein de choses. Tout ce qu'il y a sur la terre, qu'il peut y avoir dans la mer. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. C'est comme si c'était un monde parallèle où les gens, ils rangeaient leurs chaussures dans un aquarium. Et après, le lendemain, ils s'en achetaient d'autres parce que leurs chaussures, c'est plus des chaussures. On sent un tas de sable. Quand on reste dans l'eau très longtemps, on commence à avoir froid. Il y a des espèces de rides qui apparaissent. Il y a des espèces de plis sur les doigts. Et des fois, on ne peut plus respirer, on a froid, on peut mourir si on reste trop longtemps dans l'eau. C'est plus du tout la chaussure. C'est... Elle est toute craquelée, tout ça. Et... Enfin, elle est en ruine. Il y a un peu une coque de bateau qui est en train de couler. Il s'enfonce dans l'eau. Mais il disparaît. Les choses ne durent pas vraiment éternellement. C'est comme le soleil, ça ne dure pas éternellement. Il ne va pas durer éternellement. Il y a un peu plus de bateau.